... Messieurs, bonsoir Michel Bussy. Bonsoir. C'est un grand bonheur de vous recevoir à Bordeaux pour cette rencontre ce soir autour de votre dernier roman qui est paru le 4 mai 2016 et qui s'appelle « Le temps est assassin ». Beau titre, je parie que beaucoup d'entre nous sur les côtes aquitaines l'emporteront sur la plage, il est fait pour ça. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi ce roman, ce nouveau, ce nouvel opus se situe en Corse et pas comme de nombreux autres de vos romans précédents en Normandie ou bien à La Réunion ? L'idée de changer d'un roman sur l'autre, c'est vrai que j'essaie toujours un petit peu de changer d'univers, de changer de thème et donc j'avais fait plusieurs romans sur la Normandie mais c'était presque le hasard, c'est-à-dire que maman a tort, j'avais besoin d'une ville, au départ, ce n'était pas forcément située en Normandie ou au Havre et puis j'avais besoin d'une ville, d'un port, d'un aéroport, de la mer. Et puis le Havre, c'est un petit peu imposé. Donc voilà, il n'y avait pas celui d'avant, n'oubliez jamais, il y avait les falaises. Donc c'est vrai que là aussi, le lieu s'est un petit peu imposé de lui-même. Et puis là, quand j'ai eu cette idée de roman sur « Ton est assassin », tout de suite me sont venus plutôt des images de vacances. Il y avait cette idée de l'accident de vacances et puis de l'univers d'une ado en vacances et de revenir sur un lieu de vacances des années plus tard. Et donc nécessairement, je trouvais que la Normandie cadrait quand même moins avec cet univers-là. Et donc voilà, avec tout ce que j'avais comme, comment dire, dans mon casting, il fallait qu'il y ait un côté mystérieux, un côté paradisiaque et voilà, pour qu'il y ait cette espèce de mélange des deux, qu'on soit à la fois dans un univers très paradisiaque de vacances et d'un autre côté, ce parfum de mystère. Et donc assez naturellement, la Corse m'est venue comme un lieu un peu idéal qu'en plus je connaissais bien, ça fait longtemps que j'avais envie d'écrire sur la Corse. Donc voilà, les choses se sont... Mais je fais un peu un casting, c'est-à-dire que voilà, j'ai d'abord mon histoire et après j'essaye de voir quel est le lieu qui correspondra le mieux à mon histoire. Mais souvent, je commence à l'inventer hors sol, sans forcément mettre un lieu précis, à part un petit peu pour le roman sur la Réunion, mais sinon tous les autres, voilà, souvent j'ai une histoire assez précise. Voilà, et après, je regarde où est-ce qu'elle pourrait au mieux se situer et j'ajuste. Alors, on reviendra tout à l'heure sur, entre guillemets, l'atelier du raconteur d'histoire fabuleux que vous êtes, mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, et je pense qu'il n'en reste pas beaucoup, puisque vous avez dépassé le million d'exemplaires vendus, vous êtes quand même un phénomène éditorial, surtout depuis ces trois dernières années, puisque vous faites partie avec Guillaume Musso et Lévy, Lévy, du trio de tête des écrivains français les plus lus, et vous êtes traduit dans 31 langues, je crois, à l'heure actuelle. Et donc, tout ça a décollé, et surtout à partir du moment où vous êtes passé auprès de la Cité, mais vous aviez écrit avant quatre ou cinq romans, si je ne m'amuse, chez un éditeur régional, normand, Les Falaises. Et donc, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, il y a longtemps que vous écrivez, depuis les années 90, et donc, le premier manuscrit, je crois, qui a été édité, c'est pour le Code Lupin, c'est ça ? Oui. Voilà, le Code Lupin, qui était non pas un roman policier tellement, même si, bien sûr, c'est autour de Maurice Leblanc, et donc, on a quand même là un classique du roman policier, avec les aventures d'Arsène Lupin, mais, disons, c'est plutôt un roman pédagogique, ludique, et de découverte aussi des sites, là déjà, des sites fameux, l'aiguille creuse, etc., autour de l'œuvre de Maurice Leblanc. Est-ce que vous pouvez nous en parler, vos débuts, et donc, ce premier succès avec le Code Lupin ? C'est vrai que Code Lupin, c'était un intermédiaire, c'est-à-dire, ce n'est pas le premier roman que j'ai écrit, puisque le premier, c'est gravé dans le sable, mais qui n'avait pas trouvé preneur, et, du coup, le hasard fait que, quand j'ai eu cette idée de Code Lupin, donc, plutôt une biographie de Maurice Leblanc romancée, une géographie d'Arsène Lupin, donc, j'étais géographe, enfin, je suis toujours géographe de métier, et en lisant les Arsène Lupins, l'idée m'était venue que, tiens, on n'avait pas fait vraiment de géographie d'Arsène Lupin, il y avait beaucoup de choses autour d'Arsène Lupin, sur un peu l'ésotérie, sur, évidemment, la biographie de Maurice Leblanc, enfin, il y avait toute une série de choses qui avaient déjà été bien écrites, il y a tout quand même beaucoup de gens qui s'intéressent à Arsène Lupin, mais il n'y avait pas eu vraiment de géographie d'Arsène Lupin, et donc, je me suis dit, tiens, ça serait amusant, puisque j'avais vraiment envie d'écrire, de se dire, tiens, c'est peut-être une entrée dans le monde de l'édition, que de faire un livre qui était un livre à la fois romancé, mais savant, en quelque sorte, donc, sur Arsène Lupin. Et puis, donc, j'ai écrit ce code Lupin avec l'accord de mon éditeur, et puis, au départ, ce qui devait être un beau livre, avec des photos, avec des cartes, enfin, quelque chose qui était plus du domaine du beau livre, avec beaucoup de citations de Maurice Leblanc, eh bien, s'est transformé en roman, puisque l'éditeur, en gros, il m'a vu venir comme un universitaire, donc il s'est dit, tiens, voilà, quelqu'un qui va me faire un truc très sérieux, voilà, donc on va en vendre quelques-uns, et finalement, quand il a vu mon manuscrit, il s'est dit, non, non, on va le publier comme ça, il n'y aura pratiquement pas de photos, il n'y aura pas de couleurs, il n'y aura pas de mise en page, voilà, on va publier ça sous forme de roman. J'étais, sur le moment, un peu déçu, parce que je m'attendais à ce que, voilà, on fasse un truc, voilà, comme un livre habituellement d'hommage à un auteur, un écrivain, et bon, l'éditeur s'est dit, non, mais ça, c'est plus un roman qu'autre chose, bon, du coup, et donc, c'était un contrat de 500 exemplaires, et puis on en a vendu, voilà, enfin, ça a été réédité cette fois, donc c'est parti comme ça. Mais c'est vrai qu'au départ, je ne l'avais pas du tout conçu comme un roman, mais vraiment comme une sorte de jeu autour des lieux normands de Lupin, un truc, un bouquin qu'on prendrait pour se balader, pour redécouvrir les lieux, et trop tard, Gimiech, enfin, tous ces lieux normands dans lesquels circule Arsène Lupin. Voilà, et donc, Graver dans le sable, vous venez d'en parler, c'est également une longue histoire, en fait, puisque, au départ, il y avait vos travaux, on peut dire ça comme ça, vos travaux sur les côtes de Normandie, et donc l'histoire. Alors, vous êtes géographe, mais vous avez aussi été historien pour écrire certains de vos livres, et qui sont très documentés. Oui, alors, Graver dans le sable, alors, c'est vrai qu'il a eu plusieurs vies, on va dire, deux, trois vies, parce que le premier, c'est effectivement, alors, le premier titre original, ça s'appelait L'ardoise, ça, je ne le dis pas souvent, mais quand on lit la préface, on le sait, donc, j'ai écrit ce roman en 94, donc, qui s'appelait L'ardoise, et puis, il n'a pas trouvé d'éditeur, donc je l'ai envoyé à quelques éditeurs qu'on n'a pas voulu, donc il a dormi dans un tiroir, comme ça, pendant dix ans, mais j'étais content, j'avais quand même écrit mon roman, même si personne, pratiquement personne ne le savait, en tout cas, il n'était pas édité, mais je n'étais pas dans la logique, j'édite moi-même, bon, et voilà, si, donc c'était quelque chose qui était un petit peu derrière moi, mais j'étais quand même content d'avoir ce manuscrit-là, et l'idée de départ, c'est vraiment les plages du débarquement, c'est-à-dire que, alors c'était autant géographe qu'historien, c'est-à-dire que je connaissais bien ces plages du débarquement, et ce qui me passionnait, c'était comment, finalement, ces plages avaient vieilli, en quelque sorte, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis le débarquement, parce qu'évidemment, c'est des lieux assez étonnants, puisque à la fois, on a les cintières américains, les trous de bombe, les blocos, on a quand même toute cette mémoire de la guerre, du débarquement, qui est très présente, et d'un autre côté, ce sont des lieux touristiques, où les gens viennent en camping, se baignent, voilà. Donc on a ce mélange d'un lieu de mémoire et d'un lieu, finalement, d'été, voilà, et c'est ça que je voulais raconter, comment, finalement, depuis 1944, évidemment, les lieux ont évolué, donc les gens ont vieilli avec ce souvenir du débarquement, et donc, voilà, donc très romanesque, une héroïne qui a 18 ans, enfin, plusieurs héroïnes, qui ont 18 ans en juin 1944, et qui vont, comme ça, vieillir avec le secret, les mystères, bon, tout le roman. Mais, ce qui m'intéresse au début, c'est d'essayer de rendre un petit peu cette atmosphère très particulière des plages du débarquement, qui est à la fois très joyeuse, parce que c'est la libération, c'est la voie de la liberté, donc il y a quelque chose, une sorte de fierté, comme ça, d'être ce lieu-là, et puis aussi un traumatisme, parce que, évidemment, les villages ont été bombardés, il n'y a plus d'églises, enfin, rien. Donc, c'est vrai que c'était un lieu qui donnait, qui était très romanesque, que, finalement, et mettre tout de suite, voilà, une petite Normande et une Américaine de 18 ans qui, chacune, soit perde tout, soit gagne tout ce jour-là, bon, voilà, et de les voir vieillir comme ça, je trouvais que c'était une... Enfin, j'ai beaucoup aimé cette histoire, parce que c'était, oui, très romanesque, c'était la petite histoire dans la grande histoire, puis on va aux États-Unis, on voyage, bon. Donc, voilà, donc j'ai écrit ça vraiment dans le sens de faire à la fois un roman historique, géographique, et puis peut-être beaucoup aussi de second degré. Enfin, voilà, donc j'ai improvisé, je n'avais pas du tout de modèle, donc j'ai improvisé, et on a publié, republié, gravé dans le sable, donc il y a deux ans maintenant, et finalement, on ne l'a pas beaucoup modifié, donc j'ai peut-être un peu changé de style, mais en tout cas, dès ce premier roman, je crois que ça avait à peu près la même façon d'écrire mes histoires que j'ai encore aujourd'hui. Voilà. Deuxième roman, premier roman policier, Omar Crimes, enfin, O'Krims, je ne sais pas comment il faut dire. Voilà, je dis écrime, mais bon, voilà. Je dis écrime. Voilà, et là, vous trouvez votre style, vous trouvez peut-être aussi votre genre, mais qui est un renouveau du roman policier quand même. Oui, je ne sais pas trop, je ne me suis pas posé la question, en fait, quand j'ai écrit ce roman-là, après, j'ai un peu, on essaie de... Parce que moi, je vous l'ai dit souvent, c'était un peu en hommage à Sébastien Japrizo, notamment L'ondimanche de Fiançailles, qui est clairement le bouquin que j'ai lu avant d'écrire Gravé dans le sable, donc, en fait, déjà, Japrizo, pour ceux qui connaissent L'Été meurtrier, ce type de roman, a déjà quand même, en partie, quand même, cette idée qu'il y a un peu de policier, un peu d'histoire, des intrigues familiales assez complexes. Donc, voilà, je pense que c'est aussi un héritage assez français qu'avoir ces histoires de famille avec un peu de suspense. Voilà. Peut-être que moi, j'y rajoute évidemment une écriture plus moderne, enfin, un peu plus, avec des chapitres courts, avec des Clifengers, ce qu'il n'y avait pas forcément les romans il y a 30-40 ans. Mais en dehors de ça, je pense que l'histoire, ou les histoires que je raconte, s'inscrivent quand même dans une certaine tradition française. Vous pouvez parler à Boileau-Narche-Jacques, enfin, voilà, quand on pense à Surfroide ou Diabolique, enfin, tout cet héritage-là, on est déjà quand même dans des histoires qui sont des histoires, en fait, à suspense, souvent assez bien ficelées, jouant sur la manipulation, la psychologie. Donc je crois qu'il y a quand même une longue tradition française de ce type d'histoire. Après, évidemment, les façons d'écrire évoluent un petit peu avec le temps, mais le fond de l'histoire, je ne suis pas sûr qu'il soit si nouveau que ça, en fait. Et peut-être même que si mes romans marchent, c'est parce que les gens ont envie aussi de retrouver ce type d'histoire qui, je ne suis pas le seul à faire ça, mais qui se sont peut-être perdues au profit soit du thriller pur, donc le tueur en série, etc., c'est au contraire du roman très psychologique, très l'enquête, très détaillée, très minutieuse, qui est très bien aussi, mais du coup, c'est aussi quelque chose qui s'inscrit quand même dans la tradition de grandes sagas familiales à suspense où on s'identifie aux héroïnes, donc c'est à la fois un peu policier, mais c'est aussi très romanesque et très, comment dire, oui, avec la vie, avec ce lot de surprises, de violences un peu larvées, de non-dits, d'histoires de villages, c'est vrai que ça, je crois que ça s'inscrit quand même dans une certaine façon de raconter les choses, d'ailleurs même des grands classiques, des Balzacs, etc., ont aussi écrit un peu dans ce genre-là, ont utilisé ces codes-là des secrets de famille maupassant, etc., c'est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup quand même dans l'identité un peu de la littérature française, ce côté, enfin, l'attachement au lieu, souvent l'attachement au lieu et au secret des lieux et au poids que ça a, les choses qu'on a cachées comme ça. Oui, c'est vrai qu'on pourrait penser à la comédie humaine parce qu'il y a des lieux, il y a des familles, il y a des familles avec des intérêts, avec des secrets et on retrouve ça de roman en roman, mais si, pardon. Oui, d'ailleurs, je crois que c'est aussi, bon, si mes romans sont traduits, on peut toujours s'étonner, se dire, mais qu'est-ce que les gens des Coréens ou des Brésiliens vont trouver comme intérêt à aller lire un truc sur Rouen ou sur les falaises de Normandie, mais je pense que oui, que les gens dans la littérature française attendent aussi ce côté très ancré dans un lieu qui forcément, quand on est à l'autre bout de la planète, on fantasme un peu sur la France, des stéréotypes sur la France et je crois que la Normandie ou même la Corse aujourd'hui, etc., sont des lieux qui font un petit peu rêver, c'est-à-dire, je pense qu'on s'imagine aussi la France avec ses petits villages, avec ses paysages un peu intemporels et je pense que c'est ce qui fonctionne bien aussi dans ce côté, c'est-à-dire qu'évidemment, on n'attend pas forcément de la France peut-être que des romans qui se passent dans des mégapoles avec des lieux un peu neutres, je pense que des lecteurs, quand j'écris Un fait à noir sur Giverny, je pense que ce sont aussi des lieux où les jeux qui apparaissent sont French, c'est ce qu'on dit parfois, c'est très français dans le sens où on a l'impression d'être dans quelque chose qui est un petit peu une France qui est attendue comme quand nous on lit un roman suédois, on a quand même envie qu'il fasse un peu froid, on a l'impression de... Donc là, je pense que les gens ont envie un peu de trouver une petite partie de la France dans les romans. C'est vrai que même les Japonais connaissent les impressionnistes, c'est le mouvement qu'ils préfèrent et puis les Nymphéas de Monet en particulier, donc beaucoup sont venus à Giverny où on a entendu parler et c'est vrai que les Nymphéas Noirs, donc Nymphéas Noirs qui donc marque votre passage aux presses de la Cité, votre entrée chez les presses de la Cité marque aussi votre nouvelle popularité parce qu'entre temps il y a eu plusieurs romans, donc toujours chez Falaise je crois, qui vous ont fait connaître bien sûr, qui vous ont amené un lectorat fidèle mais vraiment le grand grand succès avec le meilleur roman policier de l'année 2011 c'est Nymphéas Noirs. Oui, enfin meilleur roman, je ne sais pas. Le plus primé, le plus primé en 2011. Oui, ce qui s'est passé avec Nymphéas Noirs c'est que j'ai eu la chance que les presses de la Cité le publient, acceptent de le publier, donc de rentrer évidemment dans une maison d'édition nationale, c'est toujours un saut, c'est souvent le rêve. D'ailleurs je peux faire une petite parenthèse parce que là on est entre guillemets en province et je suppose qu'il y a des tas d'éditeurs du Sud-Ouest et donc une autre richesse en France, c'est quand même toutes ces éditions régionales qui permettent à beaucoup d'auteurs d'être publiés et aussi à beaucoup de lecteurs de lire des romans parce que s'il n'y avait que des éditeurs parisiens, ça serait compliqué pour beaucoup d'écrivains. Et donc voilà, il y a aussi, il y a un peu de strates, il y a effectivement tous ces auteurs dont j'ai été longtemps qui écrivent chez un éditeur régional et qui sont très contents parce que les bouquins sont souvent très présents dans les librairies, restent longtemps, c'est des auteurs qui peuvent être connus localement, donc tout va bien, la presse locale en parle, enfin voilà, donc c'est parfait. Sauf qu'évidemment, à un moment donné, tout écrivain, même s'il est très content d'être chez son éditeur régional, j'en connais peu, qui ne rêvent pas, évidemment, de passer à la marche supérieure et d'être chez un éditeur national, ce qui évidemment suppose, après, qui implique l'accès aux médias nationaux et à toute une série d'autres dimensions. Donc moi, j'ai eu la chance que Nymphéanoir soit remarqué, entre guillemets, et oui, du coup, tout de suite, Nymphéanoir, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que c'était un peu un ovni quand même dans le monde policier, puisque ça se passe, ça me givernit, enfin voilà, ce n'est pas un vrai roman policier, c'est un truc un peu bizarre, pour ceux qui l'ont lu, et du coup, comme je pense que c'était un peu original par rapport aux nouvelles fois, comme on était vraiment dans la mode, plutôt des thrillers un peu noirs, un peu gores, un peu violents, Nymphéanoir, évidemment, était très différent et du coup, il a raflé pas mal de prix et je pense qu'aussi, c'était souvent des prix lecteurs et que les gens voyaient un peu un suspense un peu différent par rapport aux enquêtes classiques. Donc voilà, et donc du coup, c'est vrai que Nymphéanoir m'a fait connaître plutôt dans le cercle des amateurs de romans policiers en se disant, voilà, il y a quelqu'un qui écrit des romans un petit peu différents et qui fonctionnent bien aussi. Et puis à partir de là, vous êtes abonné vraiment au succès populaire, très très populaire, avec un avion sans aile en 2012 et puis chaque année, finalement, vous sortez un roman qui a un très très grand succès et donc on revient à ce dernier en plus, donc ce pavé sous la plage ou sur la plage qui va vous tenir haletant à partir des premiers paragraphes parce qu'on est tout de suite pris. Le début est assez noir et tragique et sanglant. C'est vrai que dans ce roman-là, c'est vrai que, alors on ne le sait pas à l'avance quand même quand on est en avance de l'histoire, mais quand j'écris les trois, quatre premiers chapitres, j'ai senti que là, enfin, qu'il y avait une mayonnaise qui prenait, c'est-à-dire que souvent, c'est le plus compliqué, le démarrage, enfin, tout est compliqué, mais on a quand même le démarrage, il y a des démarrages parfois lents, il y a des démarrages rapides, et c'est vrai que sur Le Ton est assassin, tout de suite, il y avait quelque chose qui tournait bien parce que voilà, une première scène d'accident, puis on est 27 ans plus tard, puis on revient en arrière, puis voilà, il y avait quelque chose, une mécanique qui tout de suite, enfin moi qui, voilà, je sentais qu'il y avait une sorte de dynamique qui collait bien et voilà, donc, mais j'ai mis longtemps à, on dirait, à trouver cette mécanique, il fallait effectivement que j'invente l'idée que c'était 27 ans plus tard, enfin, comment dire, pas un petit pour ceux, enfin, évidemment tout le monde ne l'a pas lu, donc on ne va pas dévoiler des choses, mais comment dire, on a une première scène où Clotilde, mon héroïne a 15 ans, donc elle va avoir son accident de voiture, et puis tout de suite après, la scène d'après, c'est 27 ans plus tard, le même lieu, donc le lieu de l'accident, mais Clotilde revient, elle a 42 ans, et elle a sa fille de 15 ans qui est à côté d'elle et son mari, et donc, on voit qu'elle revient là pour la première fois, qu'elle dépose un petit bouquet, et j'ai bien aimé ce démarrage, j'ai senti que ça marchait, parce qu'en fait, je trouve que tout de suite, on est dans une espèce d'ambiguïté, parce qu'on voit Clotilde, voilà, à 15 ans, qui perd tout, donc on la laisse là avec ses parents qui sont morts, elle est forcément traumatisée par ça, et puis donc, on voit cette femme 27 ans plus tard, et quand elle revient sur les lieux, donc du crime, évidemment, enfin du crime, de l'accident, quand tout, évidemment, les lieux ont oublié, cet accident, 27 ans plus tôt, ben voilà, on sent bien tout son désarroi, parce qu'elle a une fille de 15 ans qui, voilà, n'a jamais connu ses grands-parents, donc il se fout complètement de cet accident, à 15 ans, elle est en Corse, elle n'a aucune envie, c'est d'être en vacances en Corse, et donc sa mère l'emmène sur un lieu lui parlant d'un accident 15 ans avant qu'elle naisse, bon, elle est un peu polie, puis elle regarde sa montre en disant, bon, voilà, et on voit bien que Clotilde, adulte, elle est un peu désemparée, en ne sachant pas comment aborder ça, son mari aussi, lui dit, bon, voilà, maintenant on est en vacances, voilà, et comme on est dans la tête de Clotilde, je trouve qu'on comprend très vite quelle est cette espèce de dilemne au-delà de l'effet policier qui est de dire, ben voilà, qu'on dirait, est-ce qu'il faut effacer le passé ou est-ce que, évidemment, il va lui revenir en pleine figure parce qu'elle va, évidemment, retrouver tous les acteurs de cet accident 27 ans plus tôt, quoi. Donc tout de suite, voilà, c'est dans un roman policier comme ça, moi j'ai l'intrigue et après on sent si psychologiquement ça marche et là, tout de suite, je me suis dit, oui, psychologiquement, tout de suite, Clotilde, elle était là et on voyait qu'elle était son, sa double face entre, voilà, cette femme mère et puis cet ado dont elle se souvenait forcément. Voilà, et ça fonctionne très très bien pour le lecteur parce qu'il y a deux tensions, en fait, il y a celle de l'histoire, on veut vraiment connaître et comprendre l'incompréhensible et on est saisie aussi dès le début puisque ce début ressemble à une fin, on a l'impression que tout est fini, quoi. Elle est là, seule survivante, donc on est aussi très dérouté et on est tenu par le fil de l'histoire mais aussi par l'intérêt des personnages. Les personnages tissent une complexité, notamment deux générations parce qu'il y a la mère, la fille et sa propre fille et donc il y a trois générations de femmes qui se tissent aussi et qui se cherchent ou qui se croisent. Et cet aspect-là est très intéressant également. Oui, parmi les challenges de ce livre-là, il y avait l'idée évidemment de le découper en deux entre une enquête de Clotilde l'été 2016. Donc à la limite, cette partie-là, elle était classique d'un roman policier thriller puisque sa mère est morte il y a 27 ans et puis elle reçoit une lettre de sa mère avec plein d'indices qui semblent lui montrer que sa mère est vivante. Donc elle va commencer à enquêter évidemment, elle va aller voir les flics, elle va se demander ce qui s'est passé 27 ans, enquêter les gens. Donc on est dans une enquête qui ne dit pas qu'elle fonctionne toute seule mais en tout cas, il y a quelque chose évidemment, on se dit mais qu'est-ce qui a pu se passer et puis voilà, on revient sur les témoins, bon, elle retrouve les fouilles dans les vieilles photos, bon, on est dans ce truc-là. Donc ça, c'était, voilà, c'était entre guillemets facile puis il y a une tension puisqu'il y a quelques jours, il faut qu'elle trouve ce qui s'est vraiment passé, les gens autour d'elle lui disent t'es complètement folle, elle dit, voilà, on a tous cette dynamique-là. Par contre, le journal de Clothilde quand elle avait 15 ans, là, c'était tout à fait autre chose parce qu'en fait, on sait évidemment qu'il va y avoir un accident mais ce journal, elle raconte ses vacances comme une ado le ferait donc là, il n'y a pas de tension policière particulière. Cette ado, elle raconte ses amours, elle raconte son histoire, la vie de ses parents. Bon, et donc là, on est en dehors du policier et c'est ce que j'aime bien souvent dans mes romans, c'est essayer de faire une dimension policière mais par des voix un peu détournées et là, typiquement, dans mon journal de Clothilde, il fallait à la fois qu'il y ait une sorte de tension tout de même mais ça permettait à Clothilde de parler de tas de choses, de la Corse, des vacances, de l'amour, des adultes, des rêves, donc de plein d'autres choses. Donc du coup, ce roman permettait de mettre tout en gardant quand même cette tension. Évidemment, il n'y a pas d'éléments dans le roman qui ne servent pas au dénouement, enfin qui n'ont rien à y faire mais néanmoins, qui prend son temps d'être sur un temps de vacances et donc on est aussi, on s'installe, enfin je voulais cette espèce d'impression où on prend le livre et puis on est sur son transat et il y a le soleil, il y a cette impression de vacances, de temps qui s'écoule un peu plus lentement et d'un autre côté, la tension, la peur, le secret, etc. Donc je voulais vraiment ça et du coup, le journal de Clotilde me permettait du coup de me, enfin pas de me lâcher mais d'écrire des choses par la bouche d'une adolescente qui vit ses vacances en regardant les adultes, la Corse, en regardant les choses un petit peu avec son franc-parler et son insolence. Et ce qui est réussi aussi, c'est que c'est une ado de 1989, ce n'est pas une ado d'aujourd'hui. Donc il y a aussi cet effet de distance, presque de nostalgie à quoi on s'intéressait en 1989 quand on avait 15 ans, qu'on n'avait pas le portable. Enfin, il y a plein de petites choses qui rendent aussi ces développements très très bien vus et on est, je crois, assez nombreux à pouvoir partager cette nostalgie de l'adolescence dans ces années-là. Oui, là il y avait, bon, moi je me suis inspiré de moi-même en fait puisque voilà, c'est plutôt effectivement d'une adolescence dans la génération des années 80. Donc du coup, bon, c'était plus simple pour moi d'à peu près me caler sur les codes de cette génération-là, donc le grand bleu, voilà, un certain nombre de références musicales, etc. Bon, après, je pense qu'on aurait pu écrire le roman si quelqu'un, si j'avais eu 10 ans de plus, j'aurais mis les codes des années 70 et peut-être, voilà, 10 ans de moins des codes des années 90. Enfin, je pense que ça, que génération d'ado a ses propres codes, ses propres films cultes, ses propres, voilà, chansons complètement démodées mais qu'on continue de trotter de la tête pendant ces tubes de l'été. Bon, ben voilà, donc moi, c'est vrai que j'ai beaucoup joué avec la fin des années 80 qui se trouve aujourd'hui un peu à la mode. C'est vrai qu'on sait bien qu'il y a toujours une génération d'écart, donc c'est un peu la génération des 40-50 ans qui fait la mode et ça glissera. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait bien que, voilà, les chansons des années 80 sont finalement très connues de la nouvelle génération puis sans doute que ça glissera. Les voice-bangs des années 90 vont revenir sans doute à la mode d'ici 10 ans parce qu'on trouvera... Bon, ben, il y a des chances parce que moi, quand j'étais plus jeune, c'était les années 70 qui était le disco hyper à la mode, hyper... Voilà, parce que c'était la génération des parents et sans doute que ça va glisser. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que ces années 80 font encore un peu comme si c'était des années d'insouciance. Alors, ce n'était pas du tout le cas, je ne pense pas. Voilà, les années d'insouciance, elles se déplacent comme ça. C'est les années de jeunesse. Oui, je ne pense pas qu'en 80, c'était plus insouciant qu'aujourd'hui ou qu'avant. mais on a comme ça l'impression que c'était l'âge d'or, que la musique, c'était mieux, que les cinémas, c'était mieux. Je ne pense pas, c'est juste parce qu'on en a le souvenir et qu'on est émus par ça. Et alors, une chanson connue a donné sans doute son titre, Le temps est assassin, celle de Renaud ou celle de Véronique Sanson ? Alors, c'est vraiment celle de Renaud parce que celle de Véronique Sanson que je connaissais mais je n'avais pas du tout fait le rapprochement. C'était vraiment celle de Renaud parce que... Alors, c'est vraiment un titre de roman soit il est tout de suite présent soit après on galère vraiment. Alors, c'est vrai que depuis plusieurs romans, je fais le clin d'œil avec une chanson et donc c'était l'idée de continuer. Et très vite quand même cette phrase Le temps est assassin sachant qu'en plus il n'y avait pas de livre qui l'utilisait ce qui est étonnant parce que c'est quand même une phrase assez finalement simple, assez évidente, assez forte. Et donc du coup, dans Maman à tort, je faisais déjà un petit peu référence à Renaud et à Mistral Gagnant et voilà, très vite, je me suis dit voilà, ce passage Le temps est assassin ferait à la fois un très beau titre, à la fois un mélange de... un peu résumé de ce que je fais d'un roman policier mais c'est le temps qui est assassin donc c'est pas un monstre, c'est pas une espèce de... voilà, de tueur en série, c'est le temps donc c'est... voilà, c'est la vie qui assassine. Donc voilà, je trouvais que c'était un bon résumé de ce que je veux mettre dans mes romans et puis je trouve qu'en plus, pour ceux qui le découvrent, je dis tiens, le temps est assassin, ça vient d'où ? J'ai déjà entendu ça et voilà, donc après, il faut un petit cheminement pour se dire ah ouais, c'est peut-être la chanson de Renaud le temps est assassin et en porte avec lui les rires des enfants. En plus, c'est assez joli et puis c'est la fin de la chanson donc c'est vrai qu'en porte avec lui les rires des enfants, bon voilà, je pense que... sauf les gens qui sont complètement cyniques, mais à part ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent être complètement indifférents à cette notion des rires des enfants qui s'envolent, enfin tous ceux qui ont eu des enfants qui lui ont vu grandir, forcément voient à quoi ça peut faire référence. Donc voilà, je trouvais que c'était à la fois un titre à plein de sens différents et très tôt, enfin je l'ai écrit évidemment en ayant toujours ce titre en tête et donc dans un roman qui est assez nostalgique et assez mélancolique puisque c'est quand même pour l'essentiel des gens qui ont 40, 50 ans et dont on voit l'adolescence. Et il y a aussi ce thème de l'enfance et la fragilité des souvenirs chez l'enfant qu'on voit aussi dans Maman à tort avec le petit malone dont les souvenirs sont précaires. Oui, alors ça c'est aussi quelque chose que j'ai utilisé dans l'autorité assassin qui, alors quand j'ai inventé l'histoire je ne le voyais pas quand même mais quand on l'écrit on s'en rend compte c'est-à-dire ce côté où le lecteur il a une longueur d'avance mais ça, ça marche toujours bien. C'est-à-dire qu'évidemment le lecteur il va lire le journal il va connaître la fin donc il a on connaît des choses que ne connaît pas les ne connaissent pas les protagonistes mais à la fois ce que le lecteur connaît il ne sait pas si c'est vrai puisqu'il les connaît par le narrateur par ce que raconte Clotilde notamment donc du coup il y a à la fois cette longueur d'avance parce qu'il connaît l'avenir il sait tiens Clotilde dans son journal va dire jamais je tromperai ou moi je ne serai pas comme les adultes moi je résisterai on ne m'aura pas etc et puis évidemment le lecteur il sait ce qui est devenu Clotilde donc il y a ce jeu là et puis il ne sait jamais complètement si ce qu'on lui raconte c'est complètement la vérité si voilà si finalement même ce journal n'est pas finalement une invention donc voilà donc ça permet plusieurs registres et j'adore ces romans on peut mettre un peu les choses en abîme on peut les lire de plusieurs façons différentes et du coup ce roman me permettait de jouer vraiment là dessus et il y a aussi cette mise en abîme du fait que quand on lit ce roman sur la plage et qu'il est question de plage dans le roman il y a un effet de miroir et de tiroir qui est assez jubilatoire aussi pour le lecteur oui et ça vraiment je l'ai voulu parce que alors par la force des choses c'est vrai que comme j'ai un métier et que en plus comment dire enfin un métier qui m'a pris beaucoup de temps enfin j'ai écrit mes premiers romans tout en bossant à plein temps donc voilà donc souvent j'écris mes romans l'été et même souvent en immersion complète l'été donc du coup j'ai quand même cette image de l'écriture qui est d'écrire quand il fait beau et parfois en vacances au bord de la plage en camping et donc du coup forcément c'est le moment où mon imagination travaille le plus et c'est vrai que sans doute ça a expliqué que j'ai envie vraiment d'écrire un roman dont le décor c'est un camping c'est la plage c'est les gens en maillot de bain enfin on retrouve cet univers là et du coup pendant 2-3 étés je notais des idées je notais des impressions des commentaires alors tout est pas dans le roman parce qu'évidemment voilà mais à chaque fois j'ai dit tiens ça ça serait pas mal qu'à un moment donné je glisse tel élément pour qu'effectivement on est cette alors tout le monde va pas lire ce roman à la plage mais qui est quand même cette idée que c'est un roman qui se nourrit de l'observation de ce rythme de vacances et donc ça oui j'ai beaucoup j'ai aimé voilà cette petite côté pendant 3-4 étés comme je savais que j'écrirais ce roman voilà je prenais des petits bouts de notes des petits trucs comme ça pour me dire tiens ça peut-être que je vais m'en servir à un moment donné alors on vous retrouve donc de roman en roman et de policier en policier et on sait que tout est extrêmement construit que rien n'est inutile et du coup on participe à ce jeu qui tient au pacte narratif que vous installez c'est à dire on devrait pouvoir trouver sauf qu'on trouve pas évidemment la solution elle est tellement ingénieuse et tellement et en même temps rationnelle on n'est pas dans un thriller fantastique ou gore voilà mais on se prend vraiment au jeu parce que c'est extrêmement bien ficelé comme on dit c'est un peu la règle d'un roman policier et puis alors ce que j'essaye toujours de faire même si c'est un peu idiot de dire ça mais c'est qu'en gros le lecteur est une chance mais que la grande majorité ne trouve pas donc c'est ça qui est toujours un peu compliqué de mettre le curseur parce que si aucun lecteur absolument aucun lecteur ne trouve rien c'est très facile de faire ça il suffit de pas donner d'indice et dans ce cas là vous réveillez tout le dernier chapitre et le lecteur n'a aucune chance il y a plein de romans qui sont comme ça mais ça c'est un peu facile finalement alors moi j'aime bien effectivement au contraire laisser beaucoup d'indices d'ailleurs c'est plus simple si vous laissez des indices parce que ça vous permet de pas tout expliquer à la fin mais que le lecteur reconstitue lui-même en disant ah bah oui évidemment et donc j'avais pas pensé mais tout s'explique et si vous voulez en plus que la fin soit psychologiquement vraisemblable il faut que vous ayez amené le caractère de vos personnages qui font qu'à la fin on se dise bah oui je comprends pourquoi il a fait ça c'est pas donc du coup ça c'est compliqué et du coup bah moi quand j'écris mon roman un roman comme le temps est assassin en permanent je me dis mais c'est gros comme une maison là c'est évident que les gens vont se dire c'est lui ou c'est ça voilà parce que en plus je me dis en plus les gens ils me connaissent donc maintenant ils vont commencer à se douter donc si j'avance dans telle direction ils vont se dire non non là je suis pas c'est forcément l'inverse bon donc voilà donc à un moment donné vous jouez avec ça et bah là c'est aussi beaucoup de relectures c'est beaucoup aussi de tests pour arriver à bien doser les choses c'est un peu de l'intuition aussi pour qu'effectivement il y ait suffisamment d'indices pour que certains trouvent et c'est vrai que dans le temps est assassin j'ai quand même des lecteurs qui m'ont dit voilà j'étais sûr de mon coup je t'ai vu venir voilà là je vous parle peut-être pas de tout mais il y a quand même des éléments où les gens on anticipe et puis d'autres pas du tout qui plongent ou qui partent sur des hypothèses complètement folles que je n'avais pas du tout imaginé ça c'est toujours aussi assez émusant que les gens me disent voilà je suis sûr que c'est ça je me dis ah quoi ok allez continue donc voilà donc c'est ça le jeu de brouiller les pistes tout en laissant des choses qui soient quand même moi je trouve que dans le temps est assassin enfin quand je le relis quand je le regarde je me dis il y a quand même des choses c'est quand même assez visible bon mais les gens me disent non non on n'a pas donc ça c'est ça c'est un petit bonheur aussi quand voilà quand vous arrivez à voilà c'est le côté un peu tour de magie de montrer les choses sans que les gens le le voient et que se disent après ah bah oui forcément c'est donc pour ça que ces éléments étaient là quoi et en même temps il y a des trompe l'oeil qu'on sait jouer puisque oui il y a aussi un truc alors ça aussi bon on est un peu dans la petite tambouille là mais comment dire je trouve qu'il n'y a rien de plus enrageant aussi qu'un roman policier où on vous dévoile tout à la fin c'est à dire qu'on se contente de poser des questions d'accumuler des mystères sans jamais rien donner aux lecteurs je trouve qu'il faut aussi arriver à faire des alors il y a toujours le grand mystère final qui là doit rester un petit peu la candia le retournement final le coup de théâtre final enfin quelque chose dont la promesse c'est qu'on ne sache pas trop tôt mais il y a quand même toujours des intrigues secondaires où voilà on laisse un petit mystère puis on sait que trois chapitres plus tard on aura quand même la résolution et là le lecteur les contre il dit ah ça je m'en étais douté ou voilà parce qu'il faut quand même sinon je trouve que c'est assez agaçant en permanence de ne jamais rien dévoiler donc voilà donc c'est aussi un jeu de faire avancer l'enquête ou le mystère en multipliant les questions et de temps en temps en lâchant des éléments ou en mettant des éléments qui sont assez évidents pour que le lecteur soit quasiment sûr que ça au moins il l'a compris même si c'est pas dit explicitement donc je pense dans le temps est assassin il y a effectivement des choses comme ça donc c'est vrai mais aux lecteurs qui sont les moins perspicaces on va dire de quand même avoir l'impression d'avoir deviné deux trois trucs quoi par rapport à cela si vous ne venez vraiment pas là c'est bon c'est bien et alors la Corse la Corse offre un cadre adéquat comme vous l'avez dit au début donc avec ses attendus pour le lecteur on attend des choses sur les plastiquages les conflits autour du bétonnage de l'immobilier et puis aussi un code d'honneur des caractères le clan Idrissi existe dans le roman de manière très forte et il vaut aussi pour lui-même c'est intéressant en soi on pense à Mérimée bien sûr et en même temps il y a des paysages par exemple ce qui m'a beaucoup frappée en souvenir de mes dernières vacances en Corse ce sont les cimetières les somptueux cimetières qui ont vu sur la mer route des Sanguinaires il y a un des plus beaux cimetières d'Ajaccio et là vraiment on voit que c'est le quartier des villas les plus prestigieuses et pourtant il y a un grand cimetière donc il y a un espace qui a plus de prix et plus de valeur que n'importe quel terrain immobilier et vous vous en êtes aussi servi dans ce roman oui c'est vrai alors du coup il y avait ces deux côtés alors décrire la Corse comme une île par ses paysages par ses odeurs par sa fleur sa biodiversité etc ça c'est pas que c'est facile mais en tout cas c'est consensuel c'est à dire que ça je ne m'inquiétais pas beaucoup même les Corses les plus susceptibles si on leur dit que l'orille est belle ils ne vont pas vous dire le contraire donc c'est comme dans la série que c'est les Corses et tu dis que ma femme est belle non non elle n'est pas belle ma femme s'il te plaît voilà mais quand on dit à un Corse son île est belle bon il ne va pas donc ça c'était alors évidemment il fallait la mettre en lumière il fallait faire des descriptions et ça je me suis beaucoup enfin ça m'a beaucoup plu de rendre hommage à la Corse de ce point de vue là et puis ça faisait partie aussi du but du roman de faire voyager les gens qui connaissent la Corse qui ne la connaissent pas de les emmener ailleurs après il y a évidemment la question de l'identité des valeurs Corses et là alors évidemment je mets mon roman en Corse pour utiliser ces on va dire ces stéréotypes qui sont voilà le plastiquage la défense de la terre le code de l'honneur alors après les réactions sont les réactions un peu attendues c'est à dire que mais comme dans la diversité des Corses et des opinions sur la Corse c'est à dire qu'il y a évidemment des tas de Corses qui n'ont jamais vu un plastiquage et qui considèrent que c'est des idées clichés qu'il faut arriver à évacuer parce qu'ils vivent très bien en Corse sans avoir forcément des gens cagoulés tous les matins en coin de rue comme quand on parle de Marseille beaucoup veulent qu'on parle de Marseille autrement donc évidemment qu'il faut sortir de ces clichés là bien sûr qu'il n'y a plus forcément de vendetta etc d'un autre côté évidemment si je place mon roman et un roman policier c'est aussi pour utiliser ce qui ne pourrait pas se passer ailleurs c'est à dire ben voilà cette idée que on a cet attachement au clan on a cet attachement à la famille qui est aussi une vérité c'est à dire que voilà tous ceux qui connaissent un petit peu la Corse sachent quand même que voilà on a un attachement à la Corse une fierté d'être Corse qui n'a rien à voir avec ce qu'on rencontre en Normandie ou sans doute à Bordeaux ou ailleurs et donc voilà donc alors après moi je joue avec bon ben c'est un peu comme La Réunion pour chaque roman il faut prendre ça comme un roman qui ben voilà les personnages ont forcément quelque chose d'extraordinaire et donc ben forcément parmi mes Corses il y a des Corses qui sont cupides il y a des Corses qui sont fières il y a des Corses qui sont prêts à tout pour défendre leur terre bon ben ça fait partie de la galerie de personnages qui ne pourraient qui pour moi ne peuvent habiter qu'en Corse même s'ils sont un peu des figures ben des figures de roman ou quoi mais bon j'ai adoré et puis en plus j'aime bien ce côté parmi toutes les remarques sur l'environnement ben je trouve que évidemment elles peuvent valoir sur la Côte d'Azur elles peuvent valoir sans doute sur la Baie d'Arcachon enfin elles peuvent valoir partout ces remarques sur l'environnement mais en Corse c'est encore plus marqué parce qu'il y a quand même qu'en Corse qu'ils ont effectivement pris le pouvoir les régionalistes pas du tout les indépendantistes mais le courant je préfère dire régionaliste au sens strict qui défendent un statut de résident parce que le prix de l'immobilier est tellement élevé que les Corses eux-mêmes ne peuvent plus se payer de maison voilà donc ça effectivement c'est quelque chose qui est valable dans tous les coins touristiques de France mais c'est quand même en Corse qu'ils ont décidé d'essayer même si ça ne sera jamais de trouver des mesures pour faire que quand même si on habite en Corse qu'on arrive quand même à se loger que ce ne soit pas seulement des gens qui viennent deux mois dans l'année qui peuvent se payer ça donc du coup ça permet aussi de parler de ces réalités parce qu'il y a sans doute ces questions qui se posent de façon encore plus forte en Corse parce que quelque part c'est la Corse que c'est peut-être plus beau qu'ailleurs parce que c'est peut-être plus protégé qu'ailleurs parce que cet attachement ce sentiment à Corse et puis un truc qui m'a quand même marqué en Corse pour n'y aller qu'en vacances c'est quand même et ça je comprends le sentiment des Corses de confiscation c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens effectivement la Corse c'est magnifique et il y a quand même beaucoup de gens qui ont des moyens et moi j'en serais le premier d'ailleurs j'adorerais quand je serais en retraite ou je ne sais pas quoi habiter en Corse enfin voilà c'est un rêve de se dire voilà on a une ville là en Corse on y va six mois dans l'année l'hiver formidable je comprends c'est forcément un paradis sur terre je comprends les Corses de se dire ouais mais bon et nous là-dedans quoi je veux dire on n'est pas seulement là enfin voilà que devient notre île et quel boulot et le prix du foncier et ça je comprends si les Corses de se dire bon quelque part c'est une forme de confiscation donc bon le roman on parle pas enfin on parle entre les lignes mais il y a aussi ce côté ben voilà c'est quelque chose de beau et on le veut pour soi sans forcément le respecter quoi donc il y a des passages précis d'ailleurs où vous avez évoqué cette problématique et c'est intéressant parce qu'on voit que les Corses ne sont pas unanimes il y a cet réclivant même en Corse par exemple quand vous faites dire à Clotilde je voudrais que tout soit toujours pareil quand je reviens chaque été donc que juste pour elle tout se fige quoi et que rien ne change ça c'est un truc que j'aime bien ce que tu as Clotilde qui est ado donc du coup ça c'est à la page du 110 donc je peux lui faire dire des trucs un peu insolents et elle dit ben moi la Corse j'y vais tous les étés avec mes parents en camping depuis qu'elle est née évidemment elle retourne en Corse c'est ses grands-parents et elle son truc c'est de dire ben moi je crois que la Corse elle ne bouge pas qu'elle se fige comme le château de la Belle-Aubois-Dormant qu'en septembre tout s'arrête que tout le monde s'endorme et que je revienne en juillet d'après et que rien ne soit changé qu'on n'ait pas construit des trucs entre deux qu'on n'ait pas drôné les routes etc évidemment c'est son point de vue sauf qu'évidemment il y a des gens qui vivent là-bas et qu'on peut avoir forcément envie simplement d'attendre ça mais elle de son point de vue évidemment sa Corse c'est sa Corse auquel il ne faut pas toucher et à l'inverse il y a dès la page sans sang la diatribe de Servonne qui dit à la fille de Clotilde de Valentine qu'est-ce que tu vois en lui montrant le magnifique panorama et elle dit rien rien de précis elle attend qu'il lui en dise plus et Servonne exulta tout à fait rien la Corse c'est un paradis une des plus belles îles du monde un don du ciel et qu'en ont-ils fait rien donc il se plaint lui qu'on n'ait rien fait pour les jeunes et que les jeunes soient obligés de s'exiler sur le continent pour trouver du travail oui c'était évidemment le modèle on va dire modèle Corse versus modèle des Baléares par exemple où évidemment on a construit donc voilà donc c'est vrai que c'était c'est une façon aussi alors c'est l'avantage du romancier c'est qu'on peut donner la parole à plusieurs personnages qui peuvent avoir des opinions très différentes et du coup ça permettait aussi de mettre un personnage qui lui défend plutôt le développement de la Corse pour faire son business mais aussi pour dire je crée de l'emploi je fais des marinages je fais du 5 étoiles enfin voilà je crée de la richesse voilà donc ça permettait évidemment de confronter des points de vue autour de mon intrigue exactement donc il y a énormément de niveaux d'intérêt dans le roman du réalisme un petit peu à l'américaine un peu de sociologie de la psychologie il y en a aussi beaucoup parce que le couple par exemple c'est aussi un thème très présent dans plusieurs couples qui battent de l'aile plus ou moins et on le découvre petit à petit donc le thème de l'amour qui est présent dans la chanson de Véronique Samson le temps est assassin je veux de l'amour je veux de l'amour monsieur on le trouve aussi même si vous n'y aviez pas pensé on le trouve très présent dans le temps est assassin il nous reste à remercier infiniment Michel Bussi pour ce moment très agréable de passer ensemble et à inviter tout le monde bien sûr à découvrir le nouveau Bussi et les autres également pour ceux qui ne les connaîtraient pas excellente lecture quelle que soit votre destination oui on peut même le lire la montagne on ne sait pas merci